La vie peut parfois être imprévisible. Et ce n'est pas Bruno de Marié au premier regard qui dira le contraire. Candidat emblématique de la sixième saison du programme, le beau brin formait un couple idyllique avec Alicia, jusqu'à ce que. Il lui préfère Jennifer, une autre candidate du programme. Anciennement mariée à Eddie, la jolie blonde a su capturer le cœur de Bruno, alors que celui-ci se remettait de l'échec de sa relation avec Alicia, qui n'aurait pas supporté la transition de l'émission à la vie réelle. Le jeune homme aurait assuré à Télé deux semaines qu'il avait tout essayé pour tenter de sauver son mariage, en vain. Aujourd'hui, c'est donc aux côtés de Jennifer que Bruno passe ses jours. Et le beau brin semble totalement épris de sa nouvelle dulcinée. Dans un récent post Instagram, sa chère et tendre était sur son 31, dans une tenue de gala à couper le souffle. La demoiselle était invitée à Monte Carlo, pour participer à un festival, rapporte-t-elle deux semaines. Une vision qui a séduit le jeune homme. Tu es étincelante, a-t-il commenté sous la photo. Une abonnée c'est alors mêlée à la conversation, prends soin d'elle. Avant qu'une autre ajoute, prends soin de Gênes, si est-il une fille bien. Sûr de lui, Bruno a répondu, promis. Je le sais, je vais en prendre soin. Supérieure à supérieure à mariée au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats. Comment ont-ils officialisé leur relation ? Le couple a officialisé sa relation alors que des suspicions de tromperie gagnaient la fandom de l'émission. La voiture de la belle blonde avait été aperçue à plusieurs reprises dans le lotissement de Bruno, rapporte nos confrères de télé deux semaines. Des accusations qui ont forcé le jeune couple à officialiser son histoire. Alicia, quant à elle, reste blessée par les agissements de son ex, qui, selon elle, ne s'est pas investie jusqu'au bout. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, capture d'écran Instagram arrobas bruno-bamapresis C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada